Bonjour les amis, alors dans cette actualité du Geek, aujourd'hui des sujets très intéressants. J'espère que les autres vidéos étaient intéressantes aussi, entre guillemets. Mais là, on va parler d'indices de fiabilité. Des indices de fiabilité sont tombés sur les téléviseurs LCD, OLED, mais aussi sur les mobiles. Également sur les ordinateurs portables et fixes. Bref, sur un ensemble, un panel d'appareils électroménagers et technologiques. Et c'est très intéressant, vous allez voir, il y a quelques surprises. On va parler également de Kenna Bridge of Spirit, ou plutôt d'un test de Digital Fondry. Et oui, Digital Fondry a testé Kenna Bridge of Spirit, en termes techniques, sur la PS4 Pro et la PS5, et également les PC. Et ce qui est intéressant, c'est la comparaison PS5-PS4 Pro. Pour voir, effectivement, si on a ce gain attendu en termes de puissance, entre la PS4 Pro et la PS5. Avec également le fameux gain de puissance RDNA et RDNA 2, dont je vous parle souvent. On va également parler de Philips, et oui, Philips Mini LED. Philips fait des téléviseurs, c'est un acteur majeur dont je parle peu en termes d'audiovisuel. Et donc, on va parler de leur nouvelle gamme Mini LED, c'est assez intéressant, vous verrez. On va parler aussi de LG DV LED, DV LED Direct View LED. Vous allez voir, c'est assez spectaculaire et précurseur de ce qu'on pourrait avoir dans l'avenir. A tout de suite ! Mais je vais commencer rapidement, très rapidement, par vous montrer ces résultats. Vous avez vu, dans les trois dernières vidéos, j'ai insisté pour que les anciens abonnés se réabonnent. Je l'explique à chaque fois. Eh bien, écoutez, regardez les résultats. Plus de 160 abonnés en trois vidéos, en trois jours. Ce qui fait, si vous calculez sur 30 jours, ça pourrait faire potentiellement 1600 abonnés par mois. Voilà, donc, écoutez, si vous êtes de passage et que vous aimez cette chaîne, que vous aimez la vidéo, sans forcément être d'accord sur tous les sujets avec moi, n'hésitez pas à vous abonner. Et pour les anciens, regardez toujours si vous êtes abonné. Alors, je vais rapidement parler de cette gamme Philips Mini LED, les 95-06. C'est leur nouvelle gamme, Mini LED. Je vous l'avais dit l'année dernière que tous les constructeurs se mettraient au Mini LED. Eh bien, voilà, ça le prouve. Même Philips se met au Mini LED. Bon, bien entendu, Samsung, bien entendu, LG, etc., etc. Seuls Sony ne se sont pas mis pour l'instant sur les Mini LED, mais ça ne saurait tarder. Alors, qu'est-ce que ça vaut les Philips ? Eh bien, apparemment, ils sont très très bons. On regardera les résultats des tests lorsqu'ils auront lieu, des tests plus poussés. Mais sur le papier, déjà, on peut dire que ça a l'air très très bien. 1024 zones quand même, 65 pouces et 75 pouces. Le 65 pouces est à 2490 euros quand même. Le 75 pouces à 2 990 euros, ben oui, c'est dans les prix des Samsung et même les 0 LED de LG. Bref, c'est dans les prix du haut de gamme Mini LED. Par contre, ce téléviseur possède apparemment 2000 nits. Ça a mesuré, bien entendu, 2000 candelas par mètre carré en termes de pic de luminosité. C'est juste exceptionnel. Je vous ai dit 1024 zones. Alors, le 65 pouces, chaque zone est composée de 8 Mini LED. Le 75 pouces, c'est 12 Mini LED. Mais ça permet, ces 1024 zones de locales d'Imin, finalement, d'avoir un blooming réduit. Ce qui est le cas également chez Samsung. Ce qui est le cas également, bien entendu, chez TCL. C'est-à-dire que tous essayent d'avoir le plus en plus de zones de façon à réduire le blooming et s'approcher, si possible, des OLED. Et ce qui est assez intéressant sur ce Philips... Alors, je me rappelle quand même que Philips, maintenant, c'est fabriqué en Chine. Ce n'est plus fabriqué en Europe. Il faut quand même le préciser. Mais justement, ce qui est intéressant chez Philips, c'est que ces téléviseurs possèdent toutes les normes également. Contrairement à Sony ou contrairement à Samsung. Samsung HDR10+, Sony comme LG Dolby Vision, je vous le rappelle. Eh bien, Philips, c'est HDR10+, c'est Dolby Vision, c'est DTS. Et oui, il n'y a pas le DTS, par exemple, sur mon LG, le LG C10. Eh bien, là, il y a le DTS. C'est-à-dire qu'il y a toutes les normes possibles et inimaginables, telles que le fait TCL, Xiaomi et les autres marques chinoises. Donc, c'est assez intéressant de ce côté-là aussi. Bref, on regardera les tests plus en détail lorsqu'ils auront lieu. Certes, c'est un écran qui est encore cher, mais c'est du haut de gamme. Et n'oubliez pas, c'est de l'Ambilight. Particularité des Philips, que certains n'apprécient pas et que d'autres apprécient. Ambilight, qu'on peut désactiver, bien entendu. Rapidement, une petite bouse qui m'a fait sourire, mais qui est quand même précurseur de l'avenir. C'est les DVLED, DVLED de LG qui vont arriver. Alors, DVLED de LG, ça veut dire Direct View LED. C'est des microLED. Et oui, vous rappelez-vous, Samsung MicroLED, je vous en ai beaucoup parlé. L'avenir, finalement, peut-être le remplaçant dans un avenir plus ou moins proche, ou plus ou moins lointain, des OLED. Puisque c'est l'équivalent des OLED, mais sans être organique, c'est-à-dire sans le risque de marquage. C'est la même technologie, c'est-à-dire chaque pixel a microLED, comme chaque pixel a OLED, sauf qu'on n'a pas le problème d'usure, donc potentiellement de marquage, de diminution d'intensité avec le temps. Ces écrans feront 1200 candelas par mètre carré, ce qui n'est pas énorme parce que les microLED peuvent aller beaucoup plus loin, donc 1200 candelas par mètre carré. Par contre, je vous ai dit, 108 pouces à 325 pouces, ce qui fait plus de 8 mètres, plus de 8 mètres de diagonale, c'est juste énorme, pour 1,7 million de dollars. Et oui, il faut sortir le portefeuille, il faut sortir le chéquier. Bon, pour ce prix-là, c'est assez sympathique de la part de LG, vous avez la livraison et l'installation gratuite. Bah oui, enfin, gratuite, dans le prix, on va dire. Mais quand même, c'est intéressant parce que, bien entendu, c'est des produits phares, c'est des produits de vitrine qui seront vendus qu'à quelques-uns, mais qui permettent petit à petit de lancer la R&D et la production dessus pour se décliner un jour vers de la production de masse dans la production pour tout le monde. Bien entendu, ça prendra quand même pas mal d'adées. On a eu des résultats très intéressants sur la fiabilité de la part de la FNAC Darty. Rappelez-vous, Darty a été racheté par la FNAC Darty Service Après-Vente. C'est un service après-vente qui a beaucoup, beaucoup de retours chez Darty. Et en plus, maintenant, la FNAC envoie probablement chez Darty également vers les services après-vente lorsqu'ils ont des retours aussi. Ce qui fait qu'ils ont regroupé les services après-vente. Ce qui fait que maintenant, on a une masse d'informations très importante puisque ça s'est basé sur plus de 700 000 retours. 700 000 retours, tout confondu, bien entendu. Mais c'est quand même une grosse masse de data qui permettent d'extraire des pourcentages, d'extraire des calculs statistiques assez fiables. Après, il faut voir, bien entendu, ce qui est vendu et ce qu'il y a en face de chaque chiffre. Ce qui m'intéresse, moi, c'est les téléviseurs. Téléviseurs qui sont séparés en deux. Les écrans LED, les OLED. Et les résultats sont assez surprenants. Le critère qui est offert est un critère global mais qui est découpé en différentes sections qu'on peut, bien entendu, consulter. Je mettrai le lien, bien entendu, de l'étude en description. Ça vous permettra d'aller voir plein d'appareils différents, de voir des marques différentes. C'est très intéressant. Alors, le premier critère, c'est la fiabilité. La fiabilité, c'est combien il y a de retours en deux ans de garantie sur telle marque, sur telle marque, sur tel appareil. Ensuite, il y a la réparabilité. La réparabilité, ça tient compte et du taux de réparabilité, c'est-à-dire combien d'appareils peuvent être réparés et combien sont remplacés à neuf. Et également la durée de disponibilité des pièces. Et le dernier critère est la durabilité. La norme moyenne pour ce chiffre, c'est 100. On peut aller au-delà, bien entendu. On peut aller en dessous. Mais 100, c'est ce qu'on attend pour tout type d'appareil pour dire, OK, c'est un appareil qui est dans la norme, qui est plutôt correct en termes de fiabilité, réparabilité, durabilité. Eh bien, la moyenne, je dis bien la moyenne des OLED, c'est 104. Alors que la moyenne des LCD, c'est 95. On va voir pourquoi, parce que, bien entendu, il y a plus de marques en LCD qu'en OLED et on va donc détailler un peu plus les résultats. Alors, il y a trois groupes qui se détachent. C'est Samsung, le premier. Eh oui, Samsung numéro 1. Juste dessous, il y a Sony. Et en dessous, il y a Philips. Je parle en LCD, pas en OLED. Donc, Samsung, Sony, Philips. Le deuxième groupe qui est en dessous, il y a LG. Eh oui, LG est en dessous. Il y a Sharp et TCL. Et le troisième groupe qui est encore en dessous, qui se détache encore en dessous, c'est Brandt. Je ne savais même pas qu'il faisait encore des téléviseurs, mais Brandt fait des téléviseurs. Il y a JVC. Alors, JVC extraordinaire. J'avais des appareils, moi, des appareils I-Fi à l'époque, JVC. Donc, ça date, vraiment, ça date beaucoup. Et le dernier, c'est Xiaomi. Eh oui, tout en bas de la liste. Maintenant, ce qui m'intéresse, moi, c'est plutôt la fiabilité, le taux de retour sur les deux ans. La réparabilité, c'est très, très bien écologiquement parlant. Je vous le précise. Parce qu'évidemment, quand vous devez remplacer totalement l'appareil, c'est quand même un peu moins productif en termes d'écologie que quand vous devez remplacer juste une petite pièce. Et il faut préciser qu'en réparabilité, il y a des marques qui sont vraiment critiques. On va le voir. Mais en termes de fiabilité, c'est ce qui nous intéresse en premier. C'est-à-dire, est-ce que mon appareil va tomber en panne dans les deux ans ? Et même plus, bien entendu. Eh bien, tous les appareils, je dis bien toutes les marques, ne sont pas si mauvaises que ça. C'est-à-dire que toutes, elles sont au-delà de 110 même, 116, 115. Et une marque se détache, c'est Sony. Eh oui, vous voyez, on dit souvent, ah, tu critiques Sony. Eh bien, vous voyez, Sony, ils sont premiers en fiabilité. Ils ont 125. C'est-à-dire que c'est eux qui ont le moins de problèmes dans les deux années, dans les deux années de garantie. Donc, ils sont premiers Sony sur ce plan-là. La plus mauvaise marque, par contre, une seule est en dessous. Et pourtant, c'est une marque dont j'ai beaucoup parlé. C'est TCL. Eh oui, TCL, pour l'instant, c'est 75. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de retours sous garantie de TCL, ce qui n'est quand même pas terrible. Mais alors, par exemple, Brandt. Brandt, les téléviseurs Brandt. Vous allez me dire, mais pourquoi ils sont tout en bas ? Eh bien, ils sont tout en bas parce qu'ils ont, attention, ils ont un indice de fiabilité de 125 équivalent à Sony, ce qui est quand même exceptionnel. Mais ils ont quasiment zéro, vous entendez, zéro en réparabilité. C'est-à-dire que chaque fois qu'ils tombent en panne, c'est directement remplacement à neuf. Car il n'y a pas de pièce apparemment disponible. On ne peut rien faire, en tout cas, Darty ne peut rien faire avec ses téléviseurs. Ce qui n'est vraiment, vraiment pas terrible, écologiquement parlant, tout comme JVC d'ailleurs, et Xiaomi, c'est exactement la même chose. Et côté OLED, vous allez me dire, eh bien là, ça devient très intéressant parce que le numéro 1, c'est Panasonic. Eh oui, Panasonic, suivi de Sony, suivi de LG, et ceux qui sont en queue de peloton, c'est Philips. En OLED, eh bien, Philips, ils ne sont pas terribles, ce qui est assez étonnant parce qu'en LCD, ils sont bien positionnés. Et côté fiabilité, parce que ça, ça m'intéresse, le taux de retour dans les deux ans, eh bien, Panasonic est très bien placé, 122, ça veut dire qu'ils sont excellents en termes de fiabilité. Sony, ils sont qu'à 80, donc ça veut dire que, oui, c'est quand même pas terrible. Alors, c'est pas catastrophique, mais c'est pas terrible en termes de OLED, alors qu'en LCD, ils sont numéro 1. LG sont à 96, ils sont quasiment à 100, donc c'est la moyenne. Et Philips, eh bien, Philips sont à 39. C'est une véritable catastrophe en OLED. Allez savoir pourquoi. Est-ce qu'il y a eu une mauvaise production, une mauvaise série qui est revenue en masse chez Darty, chez la Fnac et chez Darty ? Peut-être. Alors, bien entendu, tous ces résultats que je donne, c'est important, c'est chez la Fnac et chez Darty. Bien entendu, ce ne sont pas des résultats mondiaux. Il y a peut-être des mauvaises séries qui sont arrivées à la Fnac, chez Darty. Il y a différents facteurs qui peuvent jouer. Peut-être un nombre de téléviseurs vendus qui ne suffit pas à faire une bonne statistique. C'est important de préciser tout ça. Mais quand même, sur 700 000 appareils, tout confondu, lave-linge, ordinateur, etc. Eh bien, écoutez, c'est assez intéressant de voir ces résultats et de voir s'ils peuvent être concrétisés par d'autres études parallèles comme Que Choisir et d'autres organismes équivalents. Donc, en conclusion, pas d'affolement non plus. Ce n'est pas parce que vous avez un téléviseur OLED qui va tomber en panne. Je n'ai pas du tout dit ça. Disons qu'il y a quelques faiblesses peut-être sur certaines séries. Tout comme TCL. Moi, TCL, je continue à vanter, je dirais, leur qualité de mini-LED, en particulier le C825, mais effectivement, il faut surveiller ça pour voir dans les années à venir s'ils améliorent ça. Et ne vous inquiétez pas, votre C825 ne va pas tomber en panne demain. Tous les C825 ne vont pas tomber en panne d'un coup ou même d'autres TCL, bien entendu. Venons-en à Kena Bridge of Spirit. Le test qu'a fait Digital Fondry, un peu plus technique, bien entendu, pour mesurer, pour voir effectivement le nombre de FPS, s'ils étaient tenus, etc., etc. L'upscaling qui était pratiqué vis-à-vis du 4K natif, etc., etc. Donc, la PS4 Pro, qu'est-ce qu'ils disent ? Ils disent que ça tourne à 30 images secondes, que c'est 30 FPS maintenus tout le temps. Bien entendu, c'est de l'upscaling, ce n'est pas du 4K natif. Et ça varie de 1296p à 1440p, souvent en 1296p, et pas mal de fois à 1440p aussi. Ça peut baisser un petit peu en dessous, mais c'est assez rare. La PS5, deux modes, performance et le mode graphique optimisé. Le mode performance, eh bien, on est entre 1296 et 1440p, comme la PS4 Pro, sauf qu'on est à 60 FPS, c'est un peu la différence. Et qu'il y a quelques rajouts dont je parlerai après. Et le mode optimisé graphiquement, on est à 4K natif quasiment tout le temps, quasiment tout le temps, quelques fois des baisses à 1944p. Il a été détaillé par Digital Fondry, par contre, et ils l'ont montré clairement, vous le voyez ici, que, aussi bien en performance qu'en mode optimisé graphiquement, on a plus de plantes, plus d'objets calculés à l'écran, que sur la PS4 Pro, ce qui peut paraître logique, et qu'on a des ombrages qui sont accentués, qui sont de meilleure qualité, voire même des ombrages qui manquent côté PS4 Pro, qu'on a sur la PS5. Bien entendu, tout ça, c'est discret, mais ça doit être tenu en compte dans le calcul que je vais faire par la suite, parce que c'est des rajouts, bien entendu, de calcul pour le GPU et pour le CPU. Eh oui, parce que vous me connaissez, j'ai voulu m'amuser un peu à calculer pour voir si on retrouvait ses petits. C'est-à-dire qu'on a dit que la PS5 était bien plus puissante que la PS4 Pro, ce qui est vrai et ce que je crois, bien entendu, mais il faut le prouver. C'est-à-dire qu'effectivement, on passe de 4,2 Teraflops à 10,28 Teraflops, je vous rappelle, ce qui fait un rapport de 2,45 Teraflops, en théorie, oui, mais n'oublions pas qu'on est passé en RDNA 2 équivalent, on ne doit pas relancer les débats là-dessus. Et donc, comme j'ai expliqué, architecture GCN sur la PS4 Pro vers RDNA, c'est normalement 50% de gain, et vers RDNA 2, 50% de gain encore. Donc, une puissance bien accrue par rapport à la PS4 Pro, et même par rapport au 10,28 Teraflops comparé au 4,2 Teraflops. Alors, pourquoi je fais ce calcul ? Eh bien, c'est assez intéressant parce que Cana Bridge of Spirit a été fait sur ces deux plateformes par le même studio, en Air Labs, et surtout, il a été fait sur le même moteur de jeu, Unreal Engine 4, c'est important de le préciser, et donc, on peut dire, on a un axe de comparaison assez intéressant puisque fait sur le même moteur de jeu, Unreal Engine 4. Et donc, qu'est-ce que j'ai fait dans ce calcul pour voir si je retombais sur mes pieds ? Alors, bien entendu, c'est empirique, je le précise, bien entendu, il y a d'autres facteurs qui peuvent jouer, mais ça donne quand même une bonne orientation. Eh bien, écoutez, j'ai pris les 1296p qui étaient la plupart du temps sur la version PS4 Pro, et j'ai pris 4K natif qui était quasiment tout le temps sur la version optimisée graphiquement de la PS5 puisque tous les deux sont à 30 fps constants. C'est ce que dit Digital Fondry, 30 fps constants dans les deux cas, sauf que la résolution n'est pas la même. Quand on fait le calcul de différentiel de puissance qu'il faut, c'est 3.33 qu'on a entre la PS4 Pro et la PS5. C'est-à-dire qu'à 3.33 plus de points à calculer sur la version PS5 optimisé graphiquement que sur la version PS4 Pro. À cela, je me suis permis de rajouter deux calculs empiriques et là, je le reconnais, c'est totalement empirique, c'est difficile de juger, je ne peux pas quantifier comme ça, j'ai donc mis le minimum entre guillemets. J'ai rajouté 10% sur ces 3.33 fois supérieurs en termes de points calculés. Pourquoi 10% ? Eh bien, c'est des objets supplémentaires qui sont calculés par la PS5 qui ne sont pas sur la version PS4 Pro. Par exemple, les fleurs que vous voyez, les plantes que vous voyez, tous ces petits objets en plus que doit calculer la PS5 par rapport à la PS4 Pro. Et j'ai rajouté 10% sur les ombrages qui sont des ombrages plus fins, plus détaillés, voire inexistants sur la PS4 Pro et existants sur la PS5. Vous voyez, j'ai pris quand même le minimum. Et on arrive ainsi à un rapport de 4 en termes de puissance, 4 fois plus de puissance sur la PS5 par rapport à la PS4 Pro. Et c'est là que si vous êtes malin, vous allez me dire « Ah ben, ça ne correspond pas parce qu'on a 2.45 en termes de teraflop pur. C'est-à-dire si on prend les 10.28 teraflop versus les 4.2 teraflop de la PS4 Pro, eh bien normalement on arrive à 2.45 comme je vous ai expliqué. Oui, mais il y a le RDNA 50%, RDNA 2 50%. On devrait arriver à un rapport de 5.51 et non pas 4 comme tu nous montres. Eh oui, mais le rapport supérieur, c'est-à-dire on est à 4 en termes de rapport de puissance, 5.5, ça correspondrait à combien en FPS ? Eh bien si on ajoute les 1.5 de puissance supplémentaire qui devraient théoriquement être là, on arrive à 45 FPS. Or vous savez que sur les consoles on est à 30 FPS ou 60 FPS. On n'est pas à 45 FPS parce qu'il y aura un problème de compatibilité avec les téléviseurs. En l'occurrence, je vous rappelle en plus que la PS5 n'a pas pour l'instant en plus le VRR qu'il faudrait un téléviseur compatible VRR donc on se fixe à une fréquence d'image de 30 FPS ou 60 FPS. Donc la PS5 serait potentiellement sur ce jeu Cana Bridge of Spirit capable de faire du 45 FPS. en 4K malheureusement ça ne peut pas marcher avec les téléviseurs donc on reste en 30 FPS. Voilà, c'était un petit calcul amusant bien entendu et c'est surtout pour prouver que oui la PS5 elle en est dans le ventre. Bien entendu, quand vous regardez les images comme on joue en plus en temps réel, on ne voit pas ces fleurs rajoutées, les ombrages, on ne voit pas trop de différence. Alors en termes bien entendu de visualisation par contre on voit quand même que c'est plus précis sur la PS5 optimisé graphiquement que sur la PS4 mais voilà on se dit il n'y a pas trop de différence et bien si la différence elle est là il suffit de faire les calculs derrière pour s'apercevoir de la différence qui bien entendu sera j'espère bien mieux exploitée dans le futur sur les jeux spécial PS5 comme les jeux spécial Xbox série X et S. Je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo. Sous-titrage ST' 501